salut à toutes et à tous et bienvenue sur angle formation sur cette nouvelle vidéo je vais vous présenter une petite application qui vous permet d'animer des photos que vous avez déjà pris avec l'appareil photo de votre téléphone sinon des images que vous avez déjà sur votre téléphone ou bien que vous avez déjà télécharger sur le web tout d'abord je vous montrerai un petit astuce avec cette application qui vous permet par exemple je vais prendre une photo que j'ai déjà pris l'application s'appelle pexaloup pexaloup c'est ici vous pouvez la télécharger du play store c'est c'est gratuit il vous propose des options ou bien des abonnements etc donc vous pouvez utiliser sa version gratuite donc tout en cliquant sur nouveau projet comme ça vous pouvez par exemple sélectionner une image je vais sélectionner celle là ce qui nous intéresse pour pour faire des animations des photos qu'on a déjà pris c'est c'est animé tout simplement après on peut zoomer sur l'image on clique sur le tracé comme ça par exemple je veux animer les cheveux dans ce sens comme ça voilà et je vais appliquer l'animation comme ça donc on patiente quelques instants instant le temps de la régénération de l'animation comme vous voyez il est en train de s'animer mais il y a un petit truc ici que vous voyez c'est toute l'image qui est en train de se bouger par exemple le visage de cet enfant n'est pas bien clair donc pour ça on va utiliser les encres donc comme ça je vais humain de nouveau et je vais mettre des encres comme ça voilà je vais essayer de remettre aussi donc c'est là où je donne l'information que l'animation arrête aussi même chose pour cela comme ça ici je vais faire pause et je vais relancer l'animation pour une nouvelle compilation donc on patiente le temps que la régénération de l'animation se fait voilà il prend en considération plusieurs éléments que je viens de mettre par exemple et plusieurs encres ainsi que les tracés donc qu'elle est en train de régler l'animation ça peut prendre un peu de temps mais c'est normal c'est comme ça les applications programmées c'est ça toujours en attente la compilation peut prendre un peu de temps c'est tout à fait normal c'est normal apparemment je vois comme si c'est la prix un peu plus de temps que prévu on va patienter quelques instants quand même apparemment je vois que ça marche pas je vais essayer de revenir en arrière je vais essayer de mettre des encres moins que tout à l'heure je vais faire comme ça des encres donc on va dire que je vais mettre des encres comme ça je vais essayer de régénérer ça de nouveau mais voilà comme vous voyez mon image est animé mais sans que le visage soit trembler comme tout à l'heure donc aussi on a la possibilité de d'accélérer la vitesse ou bien de la réduire de faire un fige des figes et cetera ou bien le lecture en boucle ainsi de suite donc je vous laisse explorer cette cette application même chercher sa documentation officielle est aussi l'utiliser c'est très c'est très c'est très cool en fin de compte donc et pour générer la vidéo donc c'est très simple et c'est gratuit donc vous pouvez exporter votre vidéo donc vous avez la version la version achetée donc les 1080 donc c'est gratuit mais pour l'utilisation de de la version résolution 2000 ou bien 4k donc c'est payante ou si vous pouvez si vous voulez régénérer un gif une forme à gif donc c'est payant aussi pour partager sur snapchat instagram et c'est assez gratuit donc ce que je vous invite à faire c'est de régénérer une vidéo et après vous pouvez la convertir comme vous le souhaitez j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner je vous donne rendez vous la prochaine vidéo à bientôt